voir les résultats. Donc c'est la montée de l'ADQ qui pourrait peut-être faire la différence en région, c'est ce que vous croyez? Oui, on en a parlé en discussion, puis je pense que c'est ça, entre autres. Mais il y a beaucoup d'enjeux dans cette élection, puis ça va être une élection très importante. Merci beaucoup, M. Therès. Je vais maintenant joindre M. Mathieu Loiseau, qui lui a voté pour le Parti québécois aujourd'hui. Est-ce que vous y croyez, M. Loiseau, ce vente de contestation qui souffre sur le Québec? À propos de l'ADQ en ce moment? Entre autres. Oui, probablement. Surtout les régions ont l'air à vouloir du changement, mais il faut faire attention. La dernière fois qu'on a voté changement pour changement, on a eu lieu un gouvernement libéral, puis on connaît les résultats aujourd'hui. Alors voilà. Donc vous espérez évidemment que le Parti québécois va l'emporter. Moi, je l'espère, oui. Alors on verra bien ce qui va se passer. Merci beaucoup. Alors voilà, Bernard. Merci, Caroline, et au plaisir de retrouver tous vos invités. Bon, ce soir, enfin aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Le vote, c'est pour combler des sièges à l'Assemblée nationale. Il y a 125 sièges, vous le savez. Pierre, bien, c'est l'exercice démocratique par excellence. Voilà, il faut renouveler l'Assemblée nationale, le Salon bleu, et donc à la dissolution... Voilà, le Salon de la race, disait-on, il y a quelques années. Alors, vous voyez les forces en présence. Le Parti libéral, le gouvernement en place, avait 72 sièges, suivi du Parti québécois, 45 députés. L'ADQ, 5 sièges, en avait eu un lors d'une élection partielle. Un député indépendant et deux vacants pour 125 députés. Écoutez, ce qu'il faut surveiller aussi ce soir, c'est l'éventualité d'un gouvernement minoritaire. Oui, il y a quatre Québécois sur cinq qui pensent qu'on va aller en minoritaire. Voilà, on va voir s'ils ont raison. Et il y a un chiffre magique. Il faut que le parti qui mène ait 63 sièges et plus. À partir de ce moment-là, nous sommes dans un gouvernement majoritaire. Mais en bas de 63, c'est un territoire minoritaire. Et là, on n'a jamais vu ça au Québec. Ça fait très longtemps, enfin, de façon contemporaine. Que se passe-t-il? Les gens nous ont posé la question. S'il y a 50 sièges péquistes, 50 sièges du PLQ et 25 de l'ADQ, bien, écoutez, si ça arrivait, normalement, le premier ministre qui est en place, M. Charest, pourrait demander de renouveler, pourrait demander au lieutenant-gouverneur de garder le pouvoir. Et ça, c'est s'il n'y a pas d'alliance entre le Parti québécois et l'ADQ dans la nuit. Mais là, on parle de coalition aussi. Il serait nouveau dans le vocabulaire de politique québécois. Très rapidement, il y a 130 ans, il y a eu un précédent, 129 ans. Oui, oui, 129 ans. Je n'ai pas fait cette élection. Vous ne l'avez pas faite, cette élection? Non, je n'ai pas. Bon, d'accord. Alors, écoutez, c'était le libéral qui était au pouvoir, M. Henri-Yustave Joly, face à Charles-Eugène Boucher. Il avait 31 sièges, les conservateurs, 32. Mais on a pu se fier sur les deux députés, en fait, qui étaient indépendants. Et la caricature vous montre, là, qu'il fallait être en équilibre. Et on peut imaginer que cette fois-ci, c'est peut-être M. Mario Dumont qui jouerait les équilibristes. Oui, ça se demandait dans quelle mesure M. Dumont est un fulambule. Alors, je vous rappelle une chose, c'est que dans 15 secondes, les bureaux de vote vont fermer, même s'ils couvraient aussi vite que M. Boitler, vous n'avez plus le temps à y voter, si vous laissez vous. Alors, à partir de ce moment-là, on va commencer à débrouiller tous ces votes. On dit qu'on vote de façon extrêmement importante. Voilà, c'est terminé. Et les vraies choses commencent, les vraies, vraies choses commencent. Je pense qu'on n'aura pas de résultats. Les premiers proviendront évidemment des Îles-de-la-Madeleine, parce qu'il y a plusieurs horaires, le fait qu'ils sont une heure avant nous. Alors, donc, écoutez, maintenant que les bureaux de vote sont fermés, est-ce que je peux vous demander un acte très généreux de votre part? Quels sont vos pronostics? Est-ce que ça se demande, ça? Le problème, c'est qu'on a un engagement moral avec Simon Durivage, et puis on l'a fait ça secrètement, ça va être dévoilé. Mais là, vous êtes avec nous. Céline Gallipot nous a fait le même coup hier soir. Sauf que, juste remarquez quelque chose. Si on revient un petit peu à l'arrière, le 24 février, le Léger-Léger, et CROP, c'est la même chose, donnait cinq points d'avance au Parti libéral. Ce week-end, encore cinq points d'avance au Parti libéral. Donc, les sondages se sont maintenus. Ce qui va être intéressant de voir, c'est que le Parti libéral n'a jamais perdu une élection à cinq points d'avance. Sauf que, maintenant, lutte à trois, surtout dans certaines régions. Alors, ça va être intéressant de voir l'effet, justement, de cette lutte à trois sur ce genre de sondage. Mais il ne faut pas oublier qu'avec le mode de scrutin qu'on a, on peut se retrouver, rappelons-nous, en 73, le Parti québécois a 30 % d'appui populaire et six sièges seulement. Un premier résultat, dans la mécanique Compton, alors, le PQ était en avance, et M. Whistle, dans l'Argenteuil, cette conscription est détenue par Claude Ryan à l'époque pendant 15 ans, qui mène, mais là, vous voyez que c'est très, très sommaire. Trois voies, ça doit être une boîte, bien, c'est ça, c'est une boîte sur 167. Alors, Marie-Grégoire, juste un petit mot rapide, là. Bien, non, ce que j'allais dire, c'est qu'en tout cas, une chose est certaine, c'est que, normalement, la dynamique à l'Assemblée nationale, après ce soir, devrait changer. Oui, c'est sûr. Fait que je pense que ça, s'il y a une chose qui va être intéressante, c'est de voir à quel point ça va changer, à quel point l'équilibre va être différent. Vous souhaitez qu'il y ait des députés à l'équipe des deux côtés de la Chambre, tellement il ne va y en avoir. Bien, on espère qu'ils vont pouvoir s'installer, qu'il y a un plan de large. Bon, alors, les résultats, comme je vous le dis, ça a commencé, et ça commence en Lyon, effectivement, et tous ces résultats vont nous parvenir de ma collègue Marie-Josée Bouchard. Bonsoir, Marie-Josée. Bonsoir, Bernard. Et généralement, puis vous le voyez en bas de l'écran, ils arrivent des Îles-de-la-Madeleine. Il y a un décalage horaire, ce qui fait qu'on a fini de voter là-bas, il y a déjà une heure, et qu'on les libère très vite. Les derniers chiffres que je vous donne qui ne sont pas des résultats, et je sais que les gens attendent d'être heureux ou peut-être moins heureux chez les militants ce soir, mais les derniers chiffres fort importants avant de commencer, 5 630 567, c'est le nombre d'électeurs inscrits, Bernard. 125 circonscriptions, 679 candidats, 31 % cette année sont des femmes. 8, c'est le nombre de partis autorisés par le directeur général des élections. 28, le nombre de candidats indépendants. La circonscription où il y a le plus grand nombre de candidats, où on a la plus grande offre, c'est Verdun, il y en a 9. Et je peux vous faire une petite prédiction, il y a une circonscription, je sais déjà qu'on va élire une députée, c'est Bonaventure, seulement 4 femmes se font la lutte, il n'y a aucun homme dans Bonaventure du côté de la Gaspésie. Puis dans quelques instants, on a des résultats tout chauds, on sait que pour le moment, Élie de la Madeleine, c'est le Pierre Proulx, le libéral, qui mène, mais c'est très fragmentaire. Bien, alors faisons, écoutez, ça s'anime, le tableau, deux libéraux en tête, un péquiste, un adéquiste. Alors, dans une gavasse, c'est là que l'ADQ mène actuellement, aux Îles-de-la-Maine, c'est un libéral, Whistle, dans Argenteuil, dans McGanty-Compton, c'est le Parti québécois. Alors, c'est la situation, c'est très sommaire, donc évidemment, il n'y a pas de tendance encore là-dessus. Ce que je vous dis, c'est qu'on va peut-être faire une tournée de certaines régions. C'est évident qu'on va parler beaucoup, beaucoup, ce soir, de la région de la capitale nationale, de Québec et aussi de Chaudière-Appalaches, de l'Ovauté de la Rive. Alors, comment ça se présente là-bas? Alors, la capitale nationale, il y avait huit députés libéraux, ça avait été une rasière presque libérale, deux du Parti québécois, l'ADQ, un à la faveur d'une élection complémentaire, il y a deux ans, en circonscription de Vanier. Et puis ensuite, de l'autre côté du Saint-Laurent, donc, on retrouve la région de Chaudière-Appalaches, là où le PQ était complètement absent, avait été lavé. C'est les libéraux qui dominaient avec cinq sièges, deux de plus que l'Action démocratique du Québec, qui avait là percé de façon plus importante. Philippe Leblanc, bonsoir. Bonsoir, Bernard. Comment vous regardez ça, vous, ce soir? Comment vous nous présentez ça, cette grande région, qui va être très critique dans le résultat de cette élection? Bien, ce qu'on doit retenir, c'est que deux ministres sont en danger. Il s'agit de Michel Desprez, ministre des Transports, qui, lui, est dans Jean Lesage, et Carole Théberge, elle, qui est ministre de la Famille à Lévis, qui est en danger. En fait, c'est parce que tous les sondages, les derniers sondages et les experts prédisent pratiquement un balayage adéquiste dans la région de Québec et aussi dans Chaudière-Appalaches. Et j'ai avec moi un des candidats adéquistes, Gilles Taillon, dans Chauveau. M. Taillon, est-ce que c'est difficile de faire campagne, de mobiliser les gens lorsqu'on annonce un balayage pour votre parti ici? Non, moi, je vous dirais que ça a été très intéressant. Les gens ont eu goût de la politique dans cette campagne-là. Moi, je l'ai senti sur le terrain. C'était très facile d'approcher les gens. Les gens nous disaient, il faut que ça change. Il faut, on en aura le bol des vieux partis. Moi, c'est le message que j'ai reçu de plusieurs citoyens du comté. L'avez-vous senti aussi fort qu'on le dit dans les sondages? Écoutez, moi, j'ai senti, je peux vous dire à Chauveau, j'ai senti vraiment ce besoin de changement, qui a habituellement traduit une volonté, une vague, donc, de faire quelque chose de différent. Et ça, c'était très présent dans Chauveau. Oui, je le confirme. Merci beaucoup, M. Taillon. C'est un plaisir. Donc, Bernard, voilà, les premiers résultats vont entrer plus tard, en fait, bientôt. Mais c'est ça, M. Taillon disait que la région Québec, on entendait pratiquement partout, j'ai parcouru les terrains et on entendait les gens dire qu'on veut du changement. Et il y a quand même un fort vent de conservatisme qui souffle à Québec. On l'a vu aux élections fédérales l'an passé. Sept députés conservateurs ont été élus. Bon, merci beaucoup, Philippe Leblanc. Un petit peu plus tard, il est certain que dans la région de Québec, il y a eu un taux de participation extrêmement élevé durant le vote la fin de semaine dernière par anticipation. Il y a eu des taux de 15, 16, 17, 18 % dans la plupart des comtés. On parle de résultats aux Îles-de-la-Madeleine, Marie-Josée. Oui, trois voies de scrutin sur 98. Et Maxime Arsenault, qui vient de reprendre l'avance, il est en deuxième position derrière Pierre Proulx, mais avec un 13 voix de majorité pour le moment. L'adéquiste Patrick Leblanc est en troisième place. Pierre Proulx, c'est l'ancien directeur général de la Chambre de commerce. M. Arsenault est député des Îles-de-la-Madeleine. Depuis 98, il demande un troisième mandat. Alors, allons voir du côté d'Argenteuil, David Wessel, le député libéral sortant 27 voix d'avance sur le péquiste John Sewell, Georges Lapointe, l'adéquiste, c'est un soudeur et est en troisième place après trois boîtes de scrutin sur 176. Megantique Compton, Gloriane Blais du Parti québécois, quatre petites voix d'avance pour le moment sur Joanne Gontier, la libérale, Jocelyne Brouillette. C'est la circonscription où le libéral Daniel Bouchard était par la suite devenu indépendant. On la comptabilise ce soir comme une circonscription libérale. Et d'ailleurs, Mme Gontier est la fille de l'ancienne députée et la fille aussi de l'ancien député de la circonscription du coin. Ses deux parents ont été tour à tour, députés de Megantique Compton. Oui, Mme Bélanger, qui était là pendant 22 ans. Son père a fait à peine un mandat avant ça. Il est mort pendant le mandat et la mère a pris la succession. La dernière fois, elle s'est retirée. C'est la fille qui essaie de reprendre ça maintenant. Ça n'a pas bougé. Il n'y a pas d'élus. Deux péquistes en tête, un libéral et un de l'ADQ. Et l'ADQ, je vous rappelle, c'est dans l'Hungavam, Jean Cadieux, derrière le péquiste Luc Ferland. Bon, alors jusqu'à maintenant, ça vous dit quelque chose, là. 44 % les libéraux, 39,5 % le PQ, c'est-à-dire 39,5 % les libéraux. L'ADQ à 12,3. Et puis, bien, pour l'instant, c'est suffisant. Bernard, vous étiez dans la région de Québec. C'est le mystère Québec, hein. C'est-à-dire cette contestation d'une certaine classe politique. Il faudra voir jusqu'à quel point ça va aller. Il y a des stations de radio privées qui ont beaucoup insisté là-dessus. Il y a une chicane avec, bon, on a l'impression que les gens de Montréal, il y a des grands partis de Montréal qui contrôlent. Et il veut y avoir une espèce de contestation. Il faudra voir comment ça va s'exprimer, là. Et puis, on parle de Chaudière-Appalaches. C'est le grand Québec, là, quand on parle de mouvement. On en reviendra. Je reprends une expression que vous avez entendue de Lisa Frida, qui parlait de l'épicentre, de la contestation. L'épicentre, la contestation. Moi, j'ajouterais une autre chose aussi. Québec, c'est pas monolithique non plus. Puis, il y a la Haute-Ville et la Basse-Ville. Oui, très bien. Puis, c'est le territoire traditionnel du Crédit social, du Parti conservateur de M. Harper, etc. C'est un territoire qui a longtemps été contestataire. Bon, alors, est-ce qu'on va dans la région de Montréal, voir un peu ce qui se passe. C'est quand même un bloc très important de circonscription, traditionnellement, majoritairement acquis au Parti libéral. Alors, c'est l'est et l'ouest de Montréal, avec 28 circonscriptions, 20 détenues par le Parti libéral. Tout l'ouest de l'île de Montréal était libéral. Les huit autres, les huit du Parti québécois étaient dans l'est de la ville. Anne Panassoc, bonsoir. Où êtes-vous, d'abord? Bonsoir, Bernard. Nous sommes dans Anjou. C'est la circonscription de l'hystériau. Ah, la ministre. La ministre. Bon, alors... Vous savez qu'aucun des sept ministres ici ne risque de perdre sa circonscription. Ici, les majorités se gagnent jusqu'à 20 000 voix de majorité, surtout du côté libéral. Il y en a quand même à surveiller. Deux à surveiller. D'abord, Crémazie, que les libéraux pourraient perdre. Ici, Michel Lanquin-Étier a obtenu 1 500 voix de majorité. C'était en 2003, mais elle croise le fer avec Lisette Lapointe. Et outre ses qualités personnelles, Mme Lapointe est surtout connue pour être la conjointe de l'ex-premier ministre Jacques Barizeau. Et vous vous souvenez que, Bernard, Jacques Barizeau s'était présenté ici en 1973 et avait été défait. C'est une circonscription, d'ailleurs, baromènes, c'est-à-dire où les gens votent en général en fonction du parti qui est porté au pouvoir. L'autre circonscription qui sera à surveiller, c'est Laurier d'Orion. Et cette fois, les libéraux pourraient le gagner. C'est actuellement représenté par Elsie Lefebvre, la jeune Elsie Lefebvre, qui a gagné lors d'élections partielles en 2004, lorsque le libéral Christos Siros a démissionné. Vous vous souvenez que c'était dans la Controverse. Or, cette fois, c'est un jeune avocat grec, Jéris Lavounos, qui représente le parti libéral. Et ça pourrait, d'ailleurs, lui attirer des votes, puisque 10 % des gens ici sont d'origine grecque, mais une personne sur deux se dit d'une langue maternelle autre que le français ou l'anglais. Et sa majorité était très petite, Elsie Lefebvre, 500 voix seulement.